Et puis on parle d'une autre récompense à présent, d'un autre genre. Elle est phénoménale. 1,3 milliard de dollars, c'est du jamais vu. Et c'est la somme folle que pourrait empocher un Américain à la prochaine cagnotte de la Loterie Nationale. Ça va se jouer ce mercredi aux États-Unis. David Benahim, bonjour. Vous êtes notre correspondant sur place. Est-ce que les Américains se sont rués ces derniers jours sur les billetteries nationales ? Oui, c'est littéralement la ruée vers le ticket gagnant depuis la semaine dernière. Des files d'attente hallucinantes se sont formées devant les revendeurs à l'image des attractions les plus populaires en plein été à Disneyland. La cagnotte atteignait les 900 millions de dollars ce week-end. Et pour la 19e fois, le jackpot n'a pas été remporté. Les recettes des ventes de tickets pour ce Powerball ont atteint le milliard de dollars. Et le record risque d'être battu d'ici mercredi avant le nouveau tirage. Plus de 500 millions de tickets à 2 dollars devraient être vendus dans les 44 États qui autorisent la loterie dans le pays. Alors, le jackpot, on l'a dit, franchit donc la barre symbolique du milliard de dollars. Est-ce que c'est déjà arrivé aux États-Unis ? Non, c'est du jamais vu, Barbara. Le dernier record date de mars 2012 avec un jackpot de 652 millions de dollars. C'est une nouvelle record qui date de novembre dernier qui rend l'accès aux si bons numéros plus difficiles à décrocher. Il existe maintenant 292 millions de combinaisons possibles. Statistiquement, vous avez plus de chances d'être touché deux fois par un éclair. Une chance sur 183 millions. Ou de donner naissance à des quadruplets, une chance sur 15 millions. Pour l'instant, le jackpot affiche donc 1,3 milliard de dollars. Mais le chiffre peut encore évoluer en fonction du nombre de tickets vendus. Mais si la cagnotte semble si difficile à décrocher, la loterie fait de plus en plus d'heureux. 69 nouveaux millionnaires sur le dernier tirage. C'est quand même un beau lot de consolation. Voilà, réponse donc mercredi. Merci David pour ces précisions.